Bonjour, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les frérots, on va regarder ensemble comment bien se préparer pour le fameux événement qui va arriver, la Team of the Season sur FIFA 23. Aujourd'hui, on va couvrir plusieurs aspects. Tout d'abord l'aspect préparation et ensuite, en deuxième partie de vidéo, on va voir sur quel investissement on peut potentiellement faire pour se faire des crédits durant la Team of the Season. Si tu kiffes la vidéo, like, n'hésite pas aussi à t'abonner en activant la petite cloche des notifications parce qu'il y aura plein de contenu qui va arriver durant cette TOTS sur FIFA 23. Moi, personnellement les gars, je kiffe cette période pour plusieurs raisons. De une, c'est le retour du botton. De deux, c'est le retour aussi des gros, gros matchs des ligues des champions. Et de trois, généralement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chance dans les packs durant la Team of the Season. Donc, avant toute chose, je veux que tu me dises là maintenant dans les commentaires à quel moment tu as commencé à jouer à FIFA et est-ce que ça sera ta première TOTS ou pas ? C'est très, très important parce qu'aujourd'hui, il y aura quand même plusieurs conseils qui vont arriver. Et Liam va commencer de suite sur FIFA 23. Alors, quand on te dit TOTS, il y en a peut-être beaucoup qui sont déjà perdus. La TOTS, qu'est-ce que c'est ? C'est la Team of the Season. Oui, Season. Équipe de l'année. Pour être plus simple, ce qui veut dire en fait, ça sera une équipe environ entre 15 et une vingtaine de joueurs qui est Sports va choisir et qui aura des gros boosts qui seront dans les packs pendant une semaine sur chaque championnat. Tu auras la première ligue, la ligue 1, Bundesliga, Serie A et tu auras aussi beaucoup de ligues mineures. Donc voilà, c'est un événement qui est assez hype et qui va durer environ 6 à 7 semaines. 6 à 8 semaines, je dirais même. Peut-être, ça va dépendre combien il y a de ligues mineures qui vont avoir des TOTS. Tout de suite, on va commencer par rapport aux dates. Ce qui va être important. Alors là, Vincent, on va aller sur le PC. Là, aujourd'hui, actuellement, les gars, on est le jeudi 13 avril à 10h43. Tu peux voir que les votes pour la TOTS Communauté ont commencé le 10 avril et se terminent aujourd'hui déjà. Donc les votes ont seulement duré 3 jours pour la TOTS Communauté. Il y a deux choses. Là encore, on n'est pas sûr à 100%. Quand est-ce que la TOTS va commencer ? Ça peut être soit le vendredi 21 ou soit le vendredi 28. Moi, à mon avis, ce qui va se passer, les gars, c'est que là, le jeudi 13, là, actuellement, on est toujours encore dans l'équipe Titan Trophée 1. L'équipe Trophée Titan 1, elle va se terminer le 14. Il y aura une deuxième équipe des Trophée Titan qui va se terminer le vendredi 21. Ou bien le mercredi, le mardi, mercredi, 18-19, pour nous, pendant 2-3 jours, nous faire une sorte de préparation teaser pour la TOTS. Voilà, ça, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. Donc soit c'est le 21, soit c'est le 28. Maintenant, ça n'a pas forcément changé grand-chose, si ce n'est la chute du marché des transferts. Par contre, ce qui s'est passé, donc là, il y a plusieurs options. Soit c'est le vendredi 21, la TOTS est le comment, soit c'est le vendredi 28. Juste pour vous montrer, les frérots, l'année dernière, l'année dernière, sur FIFA 22, EA nous avait concocté une semaine sans promo, sans rien du tout. Par contre, ils avaient lâché des Serie A 81 plus x 11. Il y avait aussi des Premières Ligue 81 x 11. Bundesliga, Première Ligue, ils avaient aussi lâché des K3 en plus x 2. Tout ça, en fait, c'était pour nous préparer pour la TOTS. Et en fait, voilà, c'était des packs que tu pouvais faire. Et après, du coup, les garder pour se préparer pour la TOTS. Ça, c'est très important de dire ça en introduction, pour vous montrer justement, les gars, qu'il y aura peut-être une semaine sans packs. Sans packs. Donc, si c'est le cas, ça va sûrement commencer le vendredi 28. Donc, c'est dans deux semaines. Je pense que ça nous laisse assez le temps pour se préparer. Moi, je vais vite fait retourner sur notre jeu FIFA 23 pour te montrer comment nous, avec Vincent, on s'est déjà préparé pour la TOTS en vendant toutes nos cartes vendables. Moi, si je vais sur ma pile des transferts, alors j'ai fait quelques disaster class, les gars, j'avais envie des Leand Goretzka, j'ai perdu beaucoup de crédit. Après, je me suis fait un peu de crédit sur des Barrella, sur des Alaba aussi, je me suis fait un peu de crédit. Sur des Philips aussi, je me suis fait un peu de crédit. Fofana, j'ai perdu beaucoup de crédit. Je l'avais acheté 350 000. Bon, ça, c'est la chute du marché des transferts avec les RTTF. Et tu peux voir, j'ai 6 Raspas de Rio Club que j'avais acheté 200 000, 237 000. Et là, il est aux alentours de 120 000. Bon, il faut prier les gars avec moi pour espérer que le Napoli fasse un comeback et je le vends. Et j'espère ne pas perdre trop de crédit. Voilà, là, si je vends tous mes joueurs, j'ai à peu près 7 millions actuellement. Ce qui est plutôt bien sur un compte à 0€, je suis content. Par contre, tu peux voir que sur ma pile des transferts, j'ai quelques boosts. Et c'est à peu près tout. Et c'est tous les joueurs vendables que j'ai au club. Moi, le meilleur moyen que je vais te conseiller pour préparer au mieux pour les TOTS, ça serait quand même d'être le plus liquide possible. C'est-à-dire avoir le plus de crédit en haut à gauche de ton écran avec le moins de cartes vendables si possible dans ton club. Là, tu vois, j'ai 2-3 cartes par-ci par-là qui sont dames, mais c'est à peu près tout ce que j'ai dans le club. Là, maintenant, de ton côté, il faut que tu te sépares entre guillemets de potentielles cartes que tu ne veux plus jouer avec et qui sont dans ton club et qui sont toujours vendables. Parce que c'est très important d'arriver à la TOTS et d'avoir un plan. Qu'est-ce que je veux dire par plan ? Il faut savoir combien de crédit tu as, sur quel joueur tu veux potentiellement acheter durant cette team of the season. Là, Liam, il sait qu'il a plus ou moins 7 millions. Donc, il se dit dans la tête, OK, je vais arriver à la TOTS avec 7 millions de crédit. Comme ça, ça peut donner une sorte de plan à avoir durant la TOTS. Tout simplement, comme ça, tu es clair dans tes SD et tu as l'air d'être organisé. Ça, c'est important. Et ça, peu importe si tu as 1 million de crédit, 500 000 crédit, 8 millions de crédit, 15 millions de crédit, peu importe, il faut que tu aies un plan. Savoir, OK, à la TOTS, moi, je sais que je voudrais tester à chaque fois 2-3 petites nouvelles cartes. Également, je voudrais me faire plaisir en mettant pas mal de crédit dans des packs upgrade, des 80 fois 2 ou des trucs comme ça, pour essayer de paquer des TOTS. Je sais qu'aussi, également, à la TOTS, je voudrais avoir une équipe ultra compétitive parce que les récompenses FUT Champions TOTS seront peut-être largement meilleures. Ça va peut-être valoir le coup de faire des très très grands rangs par rapport à la TOTS pour essayer d'avoir le maximum de crédit et avoir les meilleurs packs possibles. Si tu fais des rangs 1 à la TOTS, tu ne vas pas gagner 150 000 crédits. Tu vas sûrement gagner beaucoup plus de crédits parce que tu auras des packs TOTS qui vont donner en récompense. Après ça, il faudra avoir exactement les récompenses FUT Champions TOTS quand elles vont arriver. Mais voilà, c'est des suppositions. Je voudrais avoir absolument une équipe ultra compétitive, ultra méta. J'avais oublié de préciser les gars aussi en introduction que durant la TOTS, les FUT Champions sont carrément rentables comparé à des FUT Champions maintenant. Et s'il y a peut-être moment qu'il y ait de sport, c'est les rallonge aussi. S'ils avaient fait comme l'année dernière, les FUT Champions avaient duré de vendredi jusqu'à mardi. Exactement. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui jouent à FUT Champions. Et ça a commencé vendredi à 19h. Donc, les frérots, là, on a fini pour vous présenter à peu près la TOTS et nous, nos conseils, comment bien se préparer par rapport au jeu. C'est-à-dire de se séparer des cartes rondables que tu ne veux plus jouer avec pour avoir le maximum de crédit. Ça va de pair aussi qu'on va vous déconseiller quand même d'investir sur des cartes avec un budget assez serré. On va en venir tout de suite sur la deuxième partie de vidéo. Là, les frérots, c'est la partie la plus intéressante pour moi. C'est la partie que j'ai préparée par rapport à Liliam. Alors, la TOTS, l'année dernière, elle avait commencé avec un SBC de Raspadori. Earn a Special Community Team of the Season, John Como Raspadori. Cette carte de Raspadori, c'était une belle carte. Elle coûtait 100 000 crédits comme SBC. Je peux te garantir que si là, maintenant, au début de la TOTS, il y a une carte SBC comme ça, à peu près 80% de la communauté va la faire. Ça, c'est sûr. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu au début des TOTS ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme SBC ? Alors, ça, c'était intéressant. Bon, là, tu vois, il y a un petit pack qui coûte 8 000 crédits. Tu avais un petit chaud d'un entre Man City et le Real de Madrid. Nacho Fernandez avait pris le plus 2 parce que le Real s'était qualifié. Tu avais aussi un petit pack. Mais le premier joueur qui était aussi non le vendredi, il n'était pas sorti le vendredi, c'était Olivier Boscagli, un défenseur central français. Regardez, les gars, 85 de vitesse, 90 de défense, 80 de physique. C'est des bonnes cartes qui vont sortir durant la TOTS. Et cette carte-là coûte 23 000 crédits. C'est une carte faudeur qui sort en tant que Team of the Season. Ces cartes-là, c'est très important de les faire parce que vous allez voir juste en haut, les gars. Eurodivisie, TOTS Upgrade. Oui ! Alors, il y aura des Community TOTS, ce qu'on a voté, mais aussi, il y aura des Ligues mineures. Et ça, c'est très important. Peut-être pas tout le monde ne le sait. Chaque équipe de l'année, chaque équipe de la saison, donc les TOTS, des grands championnats, comme on a vu ici, les gars. Première Ligue, Community, Bundesliga. Il y aura ensuite la Liga qui va venir juste après. Il y aura aussi la Serie A. Pour la Liga, à mon avis, les gars, ça sera à la fin. Derrière chaque grande TOTS, il y aura une TOTS mineure. Une TOTS Ligue Portugaise, une TOTS Eurodivisie, une TOTS Ligue Belge, une TOTS aussi Ligue Saoudienne, une TOTS MLS. C'est des championnats comme ça. Et donc, en même temps, il y aura du coup, je pense, la TOTS Eurodivisie en même temps que la TOTS Communauté. Mais pourquoi c'est intéressant de faire des cartes comme Boscagli ? Parce que, comme tu peux voir, ils demandent une équipe de la saison parce qu'au bout d'un moment, tu auras des Renfort TOTS Communauté. Et dans la Renfort TOTS Communauté de l'année dernière, ils demandaient une équipe à 84 et 50 de collectifs. Bon, collectifs. Ouais, c'est pas important, mais ils vont demander une carte TOTS pour mettre dans le Renfort TOTS Communauté. Donc, ça sera très important, toi, de ton côté, que tu fasses des SBC, Fodder TOTS, comme ça, c'est des TOTS gratuits. Même si, à mon avis, tu auras déjà des TOTS dans ton club. Oui, si tu packs pas de TOTS pendant la TOTS Communauté, c'est que t'es vraiment, vraiment malchanceux. Parce que je pense que cette année, ça va être... Je vais pas dire facile de packer des TOTS, non. Mais packer des TOTS qui sont entre guillemets. En fait, c'est comme cette année, tu vois, par exemple, pour la promo Icon Trophée. Tu packs souvent les Fernando Torres, les Del Piero, les TOTS les plus nuls, ça, tu vas les packer. Donc, ça, tu vas pouvoir les réutiliser dans ces SBC-là. Généralement, je crois que les packs Eurodivision, en tout cas, les packs TOTS des ligues mineures, ça arrivait généralement le dimanche ou le lundi. Et après, je crois que c'était soit le mardi ou le mardi ou le mercredi, c'était les packs TOTS des grandes ligues. Derrière, tu avais la TOTS Communauté, etc. Tu peux voir aussi qu'il y aura des bons SBC qui vont sortir, des 84 Plus Player Pick, etc. Des packs Gold Player Pack, là, tu vois, Community TOTS qui sort. Le Joe Gomez qui était sorti en tant que flashback, lui, par contre, c'était pas le même prix que Boss Gagli, parce que je me rappelle, écoutez, très, très cher. Et même encore, 500 000 pour cette carte-là, je veux dire, c'était cher, oui, mais tu pouvais le crafter. Tu pouvais faire des SBC, tu pouvais le bosser, entre guillemets. Exactement, exactement, et puis ensuite, les gars, c'était la TOTS Première Ligue. TOTS Première Ligue, voilà, ça, c'est hype de Zinzin. Là, tu avais Karim Edzemos qui est sorti en genre de jeu de mois. Ça, c'était vraiment une carte flashback de DLL. Elle coûtait 370 000 crédits, c'était une grosse carte. Là, tu vois quand même qu'ils donnent, voilà, des bons SBC, des 82 Plus Player Pick, etc. Des TOTS Flash, ouais, putain. Des TOTS Flash, là, tu vois qu'ils ont sorti le Hurricane en tant que SBC qui coûtait 500 000. Et ensuite, comme il y a eu pour le TOTS Guaranty, heureux divisé, TOTS Guaranty Community TOTS, je vais où ? Je vais aller 84, 83 plus fois 5 Première Ligue. Là, je vais aller, tu vois, dans, c'est des gros SBC. En fait, t'as que ça, t'es que des SBC. C'est que des gros SBC. Là, t'avais la deuxième Ligue professionnelle qui était aussi en même temps que la TOTS Première Ligue. Je vais juste monter un peu plus Première Ligue, TOTS Upgrade. Ça coûtait 4 000 crédits et là, t'étais sûr d'avoir un TOTS Première Ligue. Et justement, pour l'année dernière, pour le garantie, pour le renfort TOTS PL, ils demandaient une équipe 86 avec une équipe Team of 2, avec un joueur Team of 2 Saison. Nous, on avait mis Alexander Arnold. Donc voilà, ça, c'était pour vous montrer, entre guillemets, aussi l'importance des SBC durant la TOTS et durant les premières TOTS. Maintenant, là, les frérots, on a parlé, justement, comment se préparer. Alors, les gars, il faut savoir une chose. C'est que là, tu peux t'en rendre compte, là, maintenant, actuellement, à l'instant T où tu regardes la vidéo, qu'il y a quand même énormément de panique sur le marché. Ouais, le marché a bien baissé. Le marché a bien baissé dans tous les aspects. Les grosses cartes, les moyennes cartes et les petites cartes, tout le marché a baissé. Là, on va se rendre compte, l'année dernière, on va prendre un exemple. On va prendre TOTI KANTE. On va regarder le prix d'un TOTI KANTE, les gars. L'année dernière, en sachant que les TOTS, ils ont commencé... C'était le 29, le vendredi 29 avril. Là, c'était le début des TOTS. KANTE TOTI, il a 2,5 millions de crédits sur PlayStation. Quelques jours avant la TOTS, on va prendre cet exemple, parce que le moins cher l'année dernière, des prix, des grosses cartes. Des cartes élites. Je veux dire, pas tout le monde a les moyens de s'acheter TOTI KANTE, mais ça, on parle dans un aspect, les cartes vraiment élites. Le TOTI, le KANTE TOTI, les dernières, c'était vraiment l'une des toutes meilleures cartes du jeu. Mais il y a plusieurs promos qu'on verra, les gars, et qu'on va s'attarder. Là, on va commencer par les TOTI. Tu peux voir qu'il est moins cher entre le vendredi... Entre, pardon, le lundi 18 et le mardi 19. Il a 2 millions 100 milles. Là, quand la TOTS commence, N'GOLO KANTE, il a 2,5 millions. Comment ça se passe ? Comment ça se fait qu'N'GOLO KANTE, durant la TOTS, il remonte comme ça, bien ? Bah, tout simplement parce que les gens, en fait, ils rachètent. Ils disent, mais en fait, il était tombé trop bas. Ils rachètent, puis ils savent aussi qu'à la TOTS, les gens vont devoir rejouer au jeu. Pourquoi ? Parce que ça vaut le coup de faire FUT Champions. Il y aura des meilleures récompenses. Également, le FUT Champions sera rallongé, j'espère en tout cas aussi cette année. Ce qui fait que, bah, du coup, les gens ont plus de temps à jouer. Du coup, ils se mettent moins l'impression qu'ils vont commencer à rejouer. Ce qu'il faut savoir aussi, une chose, c'est que, bon, là, c'est une donnée qu'on ne connaît pas forcément. C'est comment va être le boost des cartes TOTS cette année. Est-ce que les cartes TOTS, elles vont prendre plus 6, plus 7, avec des up de gestes techniques et de mauvais pieds ? Très certainement. Ou bien, elles vont juste prendre des plus 2 ou plus 3. Donc ça, c'est une variable qu'on ne connaît pas forcément. Mais les gens voudront rejouer au jeu. Les gens voudront essayer de faire le plus beau résultat possible en FUT Champions. Ce qu'il faut pour faire ces résultats-là, il faut avoir une équipe ultra compétitive. C'est pour ça que les meilleurs joueurs, ils vont baisser beaucoup dans la panique après ce week-end, là, qui va arriver. Mais donc, peut-être, graduellement aussi, remonter. Ça, ça va être aussi peut-être le cas sur des cartes très, très méta. On va prendre le cas, là, on vous a montré la carte TOTI. Donc, c'est vraiment des cartes élites, les gars, le quantité TOTI. Par contre, on va regarder maintenant des cartes qui sont pas... Qui étaient des TOTI, mais des TOTI mentionnerables. On va prendre, par exemple, le cas d'un joueur qui était, pour moi, l'année dernière, très intéressant. C'était Mohamed Salah. Pourquoi Mohamed Salah ? Parce qu'en plus de ça, il y a un TOTI première ligne. Bien sûr, parce que c'était Mohamed Salah. On va voir, avant la TOTI, tu vois, il était cher le 1er avril, il était 1,10 millions. Le moins cher, encore une fois, c'est le 18, 19, c'est entre le dimanche 16, lundi 18 et mardi 19. Tu vois ? Donc, c'est quelques jours. En fait, c'est le début de la semaine des TOTI. Et tu peux voir qu'au début des TOTI, il est à 769 000. Alors qu'il était à 700 000 il y a quelques jours avant. Donc ça, tu vois, toutes ces cartes-là, elles ont le même... On va prendre Goretzka. C'est une dizaine de jours avant le début. Et en plus, Goretzka, l'année dernière, il n'avait pas eu de TOTI Bundesliga. Donc, à mon avis, il a dû avoir une grosse montée pour la TOTI Bundesliga. Tu peux voir qu'une carte comme Goretzka, c'est 160 000 et ça reste plus ou moins le même prix. Ça reste plus ou moins le même prix. Là, ça va baisser un peu. Ça va descendre à 100 000 parce qu'il y a tellement de grosses cartes qui vont le concurrencer. Des cartes première Ligue TOTI, etc. qui vont le concurrencer, qu'il va descendre un peu cher. Par contre, ce qui sera intéressant. Et là, ça sera justement un peu de jugeote. Ce serait que quand une carte comme Goretzka donne du lien, par exemple, dans un championnat comme la Bundesliga, et qu'il n'aura pas de carte TOTI, tu peux voir que là, c'est là où c'est intéressant. Et là, je vais vraiment vous montrer, les gars, cet exemple-là, pour moi, qui est très criant. C'est que Goretzka donne des très bons liens. Il est allemand en Bundesliga, il n'a pas de carte TOTI. Il passe de 87 000 crédits mercredi et le mercredi suivant à 160 000 crédits. Ça, c'est pendant la TOTI Bundesliga. Le 18 mai, c'était pendant la TOTI Bundesliga. C'est-à-dire que les gens, ils ont paqué des TOTI Bundesliga. Ils ont dit, maintenant, je vais me faire une équipe Bundesliga. Ils ont pris Goretzka parce qu'il n'était pas trop cher. Ils se sont dit, écoute, je vais me l'acheter. Et du coup, ça va donner du lien à son équipe. Et surtout, cette année, comme les liens sont difficiles à trouver, je pense que cette année, la montée de certains joueurs pourrait être assez incroyable. Je vais te prendre un autre exemple. L'année dernière, je me rappelle, je m'étais fait beaucoup de crédits. C'était sur le Spinazzola. Alors, les frérots, Spinazzola, il faut se dire quelque chose. C'est que c'était une carte l'année dernière qui était vraiment... Méta. Méta. La carte Méta qui était sortie du coup en décembre. Tu peux voir qu'il y a quand même beaucoup de fluctuations de prix, etc. Tu vois qu'il ne fait que baisser. Par contre, une carte comme ça, ça ne fait que baisser. Parce qu'il y a beaucoup de cartes concurrentes à son poste. Surtout au niveau de son prix aussi. Exactement. À ce prix-là, à 100 000 crédits, en tant que latéral droit ou gauche, tu as énormément de TOTS. Donc là, il ne fait que baisser, il ne fait que baisser, il ne fait que baisser. Par contre, là, il a 50 000 crédits. Et 40 000 crédits, le moins cher, c'était le mardi 31 mai. Là, il y a la TOTS Seria qui arrive. L'année dernière, en TOTS Seria, en tant que défenseur gauche, tu avais Té Hernandez. Té Hernandez, il était très, très cher. Plus d'un million de crédits. Té Hernandez, c'était plus d'un million de crédits. C'est-à-dire que les gens, ils vont dresser de faire une équipe série. Bien sûr. Parce qu'ils vont paquer des joueurs rouges dans la recompense future. On peut se dire, maintenant, je veux jouer avec lui. Je veux donner du lien. Mais le problème, c'est que le Hernandez-Tos, le défenseur gauche, il coûtait trop cher. Il coûtait 1,5 million. Par contre, une carte comme Spinazzola, tu peux voir que ça monte énormément. Ça prend un fois deux. Ça passe de 40 000 crédits un mercredi. Et ça monte jusqu'à 120 000 le 12 juin. Donc, c'est pour te montrer que sur des cartes comme ça, qui ne vont pas avoir de cartes TOTS, qui vont donner du lien à un bon poste intéressant, ces cartes-là seront bonnes à prendre quelques jours avant le début de la TOTS de ce championnat. Bundesliga, Goretzka, par exemple. Spinazzola, c'est rien. Donc, ça, c'était pour te montrer. Ça aussi, c'était intéressant. Maintenant, c'est pour te montrer encore, c'est pour vous montrer, les gars, la courbe des prix avant certaines... Ça baisse, oui, mais des fois, ça va remonter. Mais voilà, ça sera aussi important à toi de faire ce travail. T'as investi sur qui ? Oui ou non ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que tu le prends maintenant ? Est-ce qu'il peut encore potentiellement tomber ? Ça, voilà, c'est à toi de voir. Les années dernières, les futs de capitaine, on peut traduire ça. Franchement, pour moi, l'année dernière, il y avait une promo héros fut de capitaine. C'est la même chose que pour moi, les trophées titans. Voilà, pour moi, c'est exactement la même chose. Tu peux voir qu'ils sont moins chers. Le 18, lundi, 18. Il a 1,9 millions. Là, il monte jusqu'à 2 millions. Là, au début de la TOTS, il est à 2,1 millions. Donc, il passe de 1,9 millions à 2,1 millions. C'est pas une énorme montée, mais ça ne baisse pas. Tu peux voir que ça reste généralement, pour la qualité de la carte, ça reste généralement. Puis après, vers le 20 mai, c'est là où ça tombe. C'est là où ça tombe. Voilà, vers la fin des TOTS. Après, ça remonte bien, quand même. Après, ça remonte bien, parce que c'est une carte qui est rare. Donc, ça, c'est pour te montrer. L'année dernière, fut de capitaine. Bon, voilà, après, tu as des cartes, comme Hugo Loris, comme quoi, Guerrilla, Gomez. C'est des cartes, entre guillemets, mi-tier. Le Marco Reus, si on doit prendre vite fait un petit exemple. Voilà, en plus que lui, il a eu un bon SBC, mais je crois que c'était dur à la TOTS ultime. Encore une fois, Marco Reus, avec la Bundesliga, il passe de... Ça, c'est énorme. Il passe de 160 000 et il passe à 300 000. C'est énorme, les gars. Ouais. Parce qu'il n'a pas de TOTS. Il avait une carte SBC, mais cette carte SBC, elle est sortie durant la TOTS ultime, un peu plus loin, dans le cours du jeu. Mais c'est pour vous montrer, les gars, que le 18, elle n'est pas chère. Ça remonte au début des TOTS. Elle est à quoi ? 350. Mais ça descend. Parce que dans ce budget-là, les gars, dans ce budget de 100 000 à 500 000 crédits, il y aura tellement de cartes concurrentes à Marco Reus qui vont arriver et qui seront TOTS que son prix va forcément baisser. Son prix va baisser. Son prix va même peut-être, de temps en temps, même chuter. Une carte sur Marco Reus. Il a pris... Il s'est mangé limite un fois deux. Il s'est... Il a été divisé par deux. Mais comme il n'a pas eu TOTS, après, ça rebondit. Et ça, c'est pour vous montrer aussi. L'année dernière, il y avait un joueur qui a été très intéressant. C'était Bellingham. Bellingham Future Star. Qui lui a reçu un TOTS, par contre. Qui lui a reçu un TOTS, ouais. Là, tu peux voir qu'il était à 1,9 million le 31 mars. Et il descend à 1 million. C'est-à-dire, en un mois, il est divisé par deux. Et là, après, 1 million 80 000, le début des TOTS. Il remonte un peu au début des TOTS, quand même. Il a 1 million 72 000, mais il descend quand même. Il descend quand même jusqu'à 880 000. Parce que je pense que les gens savaient qu'il allait avoir un TOTS. Donc, les gens ont peut-être vendu dans la panique. Mais ils se sont peut-être rendu compte que le TOTS Bellingham coûtait trop cher. Parce que c'était vraiment une carte ultra-méta, ultra-populaire. Du coup, il était trop cher. Donc, du coup, sûrement, ces gens ont racheté sa carte Future Star. Donc, même quand il a un TOTS, et que le TOTS est trop cher, les gens vont racheter l'ancienne version. C'est pour te dire que quand même, alors oui, la TOTS, les prix chutent. Mais pour les cartes qui sont vraiment élitistes, de temps en temps, ça va remonter. Tu vois, Menni, l'année dernière, ça fait quoi ? Parce qu'il a une carte Future Star. Tu vois, Menni, l'année dernière, voilà, c'était une carte Future Star qui était quand même plutôt bonne en Ligue 1. Oui, c'était monstrueux. C'était quand même plutôt bon en Ligue 1. Tu peux voir que ça reste plus ou moins le même prix. Ça stagne autour des 400 000. Là, ça descend parce que c'est un budget. Il y a tellement de cartes concurrentes. C'est normal s'il tombe. Par contre, tu peux voir que le mardi 10 mai, il a 288 000. Et là, je me rappelle, c'était le début de la TOTS Ligue 1 le vendredi. Et là, ça fait que monter. Il avait une carte TOTS aussi. Ça fait que monter. Et puis après, il y avait la TOTS ultime. Et là, ça a fait crash. Et là, c'est la TOTS Serie A. Là, c'est la TOTS Serie A qui commence. Boum. Ça fait crash. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens, par exemple, quand c'est la TOTS Première Ligue, ils auront une équipe Première Ligue. Quand c'est une TOTS Serie A, ils auront une équipe Serie A. Quand c'est la TOTS, la Ligue 1, ils auront une équipe pour la Ligue 1. En fait, si tu pourras anticiper une à deux semaines à l'avance, tu sais quel TOTS va sortir, tu sais quel poste sera en manque, etc. Et là, tu pourras peut-être investir sur deux ou trois cartes et espérer te faire un petit bénéfice. Voilà. Ça, ça va être un projet qui va être intéressant à s'occuper de ça. Franchement, ça peut être très, très cool de se faire pas mal de crédit là-dessus. Et donc là, les frérots, on est exactement dans la période RTTF. Là, je vais te remontrer l'équipe. Ça, c'est l'équipe RTTF de l'année dernière. On va prendre l'exemple de Garrett Ball. Après, si vous voulez, on va reprendre un autre exemple. Là, l'année dernière, le mardi 12 avril, tu peux voir qu'il est plus cher. Ça me ressemble légèrement à ce qui s'est passé ces derniers jours. Là, tu peux voir que la carte de Garrett Ball, elle descend, elle passe de 400 000 à 270 000. Là, c'est le début des TOTS. Ça reste plus ou moins au même prix. Là, il y aura une petite montée. Il a sûrement gagné un match. Il y aura une petite montée. Mais ça reste plus ou moins au même prix. Les cartes RTTF restent plus ou moins au même prix. C'est plus trop la hype. Durant la TOTS, parce que c'est plus trop la hype. On va prendre la carte de Manet qui a mis une seule carte l'année dernière. C'est exactement cette période-là. en fait, lui, il remonte un peu. Après, il est élitiste et c'est première ligue. Il a eu une carte TOTS. Après, si Liverpool, ils avaient un bon tableau, ça montait, ça ne faisait que monter. Ça, par contre, c'est intéressant. Cette carte-là de Manet, elle est unique dans le sens-là. On va prendre une carte avec qui l'année dernière qui était en demi-final ? On va prendre Tolisso. Après, Tolisso, ce n'était pas non plus. Tolisso, il s'est fait tuer parce qu'il a été éliminé par le Villarreal. Mais ça ne fait que monter. Pendant la TOTS, ce n'est pas un très bon exemple parce que pendant la TOTS, il se fait tabasser parce qu'ils sont éliminés. Il faut prendre une carte qui est encore live, qui est encore dynamique. Qui a gagné ? Marès. Oui, Marès, ça peut être intéressant. Marès, il perd assez vite quand même. Mais Marès, ça ne fait que monter. Marès, c'est intéressant parce que ça ne fait que monter. Donc là, tu vois, le jeudi, c'est 650 000. Ça ne fait que monter. Ça monte dans la hype du match peut-être. Et après, tu vois, la chute, c'est quand ils sont éliminés. C'est sûr, c'est quand ils sont éliminés là. Quand ils passent de 750 000, bah oui. À 500 000, en plus de ça, c'était la TOTS première ligue. Il y avait quand même une sale demande. Donc après, il remonte à 700 000. Après, il remonte assez vite. Mais après, il redescend, il redescend. Mais en tout cas, ces cartes RTTF, les gars, je vous déconseillerais de beaucoup jouer avec. De beaucoup. Oui, il faut les laisser jouer. Il faut jouer avec Ingame si tu as réussi. Mais ne te concentre pas trop sur ces cartes RTTF et toujours vendre dans la hype. Parce que ces cartes RTTF, elles sont uniques à chacun. Moi, ce que je vais faire là pour les Raspadori sur mon compte, je vais espérer, pour le coup, les gars, je vais vraiment espérer que Napoli fasse le comeback. S'ils font le comeback, je vends dans la hype. S'ils marquent un but, je vends. Comme ça, je vais essayer de minimiser les pertes dessus. Parce que là, ça ne sert à rien de le vendre quand il y a 130 000. Surtout que le match retour est dans une semaine. Donc voilà. C'est pour te dire que par rapport à ça, il faudrait que je fasse attention, il faudrait que je le revende dans la hype. Je veux espérer le retour de Napoli en force. En tout cas, les frérots, si vous avez des questions par rapport à la carte, par rapport aux cartes TOT, par rapport à tout ça, comment se préparer au mieux, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est vrai que cette vidéo, elle est un peu... Voilà, on parle de plusieurs aspects sur comment bien se préparer, comment penser à Audi, faire un joueur, etc. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, c'est n'importe quelle question. Maintenant, on va te montrer un dernier exemple. On va te montrer le Rude Gullit qu'est-ce qu'il fait ? C'était pour ces... En fait, je prends cet exemple, les gars, pour vous montrer durant la TOT, comme le Sud Champions, les gens ont énormément de crédit, les cartes élites, entre guillemets, les grosses cartes, par exemple, les grosses cartes icônes. Là, tu peux voir que Gullit, le moins cher qu'il était l'année dernière, le Gullit Myth, c'est 1,9 million. Mais tu peux voir que durant les TOT, c'est un peu... Il remonte un peu le prix. Voir même, il remonte un peu. C'est-à-dire que Gullit, à partir du moment où il est le moins cher à 1,9 million, il va prendre 100 000. 200 000. Il va rester un mois au plus ou moins le même prix. Donc, les grosses cartes vont stagner, les grosses cartes élites vont stagner jusqu'au début des TOT. Et puis après, ça va lentement, mais sûrement, baisser petit à petit. Mais ça, c'est la courbe normale du marché. Et c'est pour vous montrer que les grosses cartes élites, elles sont aussi généralement moins chères quelques jours avant le début des TOT. Mais ça, ça sera à toi et ça sera à ton projet, entre guillemets, par rapport à ton club. Comment tu veux le gérer ? Combien tu as de crédit ? Moi, si je sais que j'ai 7 millions, je vais peut-être mettre 2 ou 3 millions de crédits sur des cartes élitistes qui vont essayer de me faire gagner le plus de matchs possibles pendant la période des FUT Champions avec les TOT. Donc voilà, essaie d'avoir une petite stratégie par rapport aux TOT. Si tu as n'importe quelle question, comme j'ai dit, n'hésite pas à nous dire tout ça dans les commentaires, à nous suivre sur Instagram si tu veux interagir avec nous et aussi également sur Twitter. On a aussi TikTok, on se rapproche grandement des 100 000 abonnés sur TikTok. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Quoi qu'il arrive, on va se régaler les gars dans cette période de TOT. Il y aura des packs, il y aura des crédits à se faire, il y aura du bon gameplay à proposer avec les FUT Champions et avec les compenses TOT. Franchement les gars, ça me fait kiffer cette période de TOT. Quoi qu'il arrive, merci du soutien. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Twitch. Exactement, si tu as des questions, n'hésite pas aussi à nous les poser sur Twitch. On va sûrement essayer d'y répondre à tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup les frérots et on se capte tout à l'heure sur un stream Twitch. Gros bisous les frérots, mon prénom c'est Vincent. Moi c'est Liam. Gros bisous les frérots. Ciao les gars. Ciao. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501